Bonjour à tous, on est accueillis par les Ateliers du Coeur, mais c'est avec plaisir que nous offrons les chocolats de Pâques à un beau petit malade pour les Ateliers du Coeur, à rapport à tout ce que vous faites. Donc moi je remercie mes bénévoles qui nous ont aidés pour vendre les chocolats du Coeur, puisque c'est grâce à ce bénéfice-là qu'on offre les chocolats. Et puis nous sommes solidaires de ces actions, et puis ce qui mène avec courage et immunité, et c'est important qu'il y ait des choses qui se passent et qui se passent. Voilà, merci à toi. Eh bien, merci à vous. Voilà, donc nous on remercie, au nom de toute l'association, je remercie la JPA, Annie, son mari, qui donne aussi son compter malgré ses soucis de santé. Voilà, alors merci pour votre sensibilité à notre action, pour votre générosité et votre fidélité, puisque c'est la deuxième fois qu'on se rend compte pour des actions de ce genre, au profit des enfants. Voilà, c'est important. Alors, en ce qui concerne la remise des chocolats, ils seront remis en toute discrétion à nos petits malades. Ça se passe souvent comme ça, c'est où les tatas, où les mamis, qui viennent les récupérer pour eux. C'est bien. Il y en a qu'on n'a jamais vus parce que, par tout ce type de discrétion, ou parce qu'ils ne sont pas bien, ou voilà, enfin, après on comprend tout à fait. Voilà. Alors, j'ai coutume de dire que, il y a un médecin, là, je ne sais pas s'il sera d'accord avec moi, que le chocolat devrait être remboursé par la sécurité sociale. Oui, c'est bien fait. Parce que ça fait tellement de bien, et on est sûr que là, ça sera apprécié et que ça leur fera du bien. Alors, on veut aussi vous dire que, en tout cas, ça l'aide qu'on a autour de nous, avec les médecins de l'évole, enfin, toutes les personnes qui nous aident, hein, c'est quoi l'Union commerciale, je pense à Martine et à tant d'autres, on a pu récolter des fonds pour envoyer des... amener des enfants en vacances à Nébuc. Donc, quatre familles vont venir dès cette année, voilà. Malheureusement, ils sont très, très nombreux, on aurait bien voulu en inviter plus, mais bon, voilà. Pour ça, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut des sous. Avant d'avoir des sous, il faut des mains pour travailler. Et avant d'avoir des mains, il faut un cœur. Il faut que ce soit des gens qui soient touchés, sensibilisés, voilà. Il faut tout ça, donc on n'arrête pas d'en remonter et de remonter. Voilà, on recruse quand même des bénévoles et de temps d'un autre, mais c'est toujours très difficile parce que chacun a sa vie. Et puis, il y en a malheureusement pour qui, on va dire, le cancer fait peur. La maladie, tout court, fait peur. Alors, dès qu'on touche à des choses comme le cancer, voilà. Donc, pour dédramatiser le cancer aussi dans nos futures actions, on pense aussi à mettre en place de façon un petit groupe des conférences qui seront faites par le docteur Mathibali, qui est comme urologue, qui a exercé avec lui. Et chacun pourra poser ses questions, permettra de dédramatiser les choses, en tout cas d'avertir, d'informer sur la prévention ou sur d'autres choses. Voilà, alors voilà, comme vous voyez, on a beaucoup d'idées, de projets. Ça ne demande qu'à aboutir, mais en même temps, ce qu'on se dit, c'est qu'il faut être à plusieurs. Il faut être solidaire les uns des autres et pour pouvoir faire la route ensemble. Alors, encore merci pour tout, pour la gentillesse. Et puis, ça fait du bien aussi de savoir que même si on travaille dans l'ombre, que des personnes quand même remarquent ce qu'on fait et ont envie de venir nous soutenir. Ça fait du bien au moral. Voilà. Bravo à vous.